Z, la célèbre voix off de l'émission Les 12 coups de midi, a décidément plusieurs cordes à son arc. En plus de co-animer le jeu du midi de TF1, la comédienne cesse d'essayer à de nombreux domaines, dont la publicité. Et s'y estime même la voix d'une très célèbre chanson que vous connaissez forcément. Z est décidément incontournable à la télévision française. Isabelle Banhage, de son vrai nom, co-anime les 12 coups de midi aux côtés de Jean-Luc Reichman depuis 2011. En plus d'apporter des précisions aux réponses de l'émission, elle n'hésite pas à utiliser son humour et sa bonne humeur légendaire pour égayer l'ambiance. Ses chansons destinées aux maîtres de midi après leur élimination sont souvent un grand moment d'émotion, comme si Esti arrivait à Stéphane récemment. Les 12 coups de midi, Z est également la voix-off de Secrets d'Histoire sur France 2 mais les 12 coups de midi ne sont pas la seule occupation télévisuelle de Z. En effet, si Esti également la voix-off de Secrets d'Histoire, l'émission a succès de France 2. Avec Stéphane Bern, elle vulgarise pendant près de deux heures l'Histoire et la vie des grands personnages historiques. Et la télévision n'est pas le seul terrain de jeu de la comédienne qui s'est déjà illustré au théâtre ou à la radio, notamment en étant la voix officielle de Fun Radio où elle a rencontré Jean-Luc Reichman à la fin des années 1980. La publicité est une autre de ses occupations, la comédienne ayant déjà prêté sa voix à de nombreuses marques comme BNP, Bouygou ou l'Egypte de France. Les 12 coups de midi, Z est l'interprète de la célèbre musique de la publicité Carglass Messie Esti une autre marque qui a loué les services de Z et qui a fait rentrer sa voix dans tous les foyers français. La chanteuse est en effet l'interprète du jingle de la publicité Carglass. Et oui, la célèbre musique Carglass répare, Carglass remplace, C.S.T.L. Les téléspectateurs assidus du jeu de midi de T1 se sont sûrement déjà dit que cette voix leur était familière. Ils peuvent évidemment la retrouver tous les jours dans les 12 coups de midi pour la suite du parcours de Nicolas qui performe depuis quelques jours et a notamment réussi un exploit en trouvant Millie Bobby Brown dans l'étoile mystérieuse alors même que celle-ci n'était pas entièrement dévoilée et qu'elle contenait plus de 91 000 euros de cadeaux. Stéphane, les 12 coups de midi, révèle s'il est toujours en contact avec Jean-Luc Reichman depuis son élimination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada